L'évangile est cette bonne nouvelle que Dieu est source de vie pour nous, pour chacune, pour chacun et pour vous. Et Noël nous invite à nous ouvrir, à fêter ce salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ tout particulièrement. Oui mais quel est ce salut finalement ? Comment est-ce que ça marche ? Quel rapport avec la lecture de la Bible, avec la religion, quel rapport avec notre action en ce monde ? Qu'est-ce qu'ajoute Jésus en fait à tout cela ? En quoi est-ce qu'il change quelque chose à notre vie ? Alors c'est ce que je vous propose de chercher dans la lecture de cette page de l'évangile où nous voyons Jésus ressusciter une fille de 12 ans et aussi guérir une femme gravement malade. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc à la fin du chapitre 8. Jésus fut reçu par la foule car tous l'attendaient. Et voici qu'il vint un homme du nom de Jairus qui était le chef de la synagogue et se jetant au pied de Jésus, il le suppliait d'entrer dans sa maison car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or il y avait une femme atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans qui avait dépensé tout son bien chez les médecins et qui n'avait pas pu être guérie. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. Et à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit alors, qui m'a touché ? Comme tous disaient, non, ce n'est pas moi. Pierre lui dit, mais maître, la foule t'entoure et te presse. Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car je sais qu'une vraie force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Et comment elle avait été guérie à l'instant même ? Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, avance dans la paix. Et comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, eh bien, ta fille est morte, ce n'est plus la peine de déranger le maître. Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques, au père et à la mère de l'enfant. Autour, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Alors il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais lui, il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Son esprit revint en elle à l'instant et elle se leva. Jésus alors ordonna de lui donner à manger et les parents de la jeune fille furent vraiment étonnés. Et il leur recommanda de ne dire personne à personne ce qui était arrivé. Il appela les douze et il leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Vous avez vu dans ce récit, il est question des franges qui sont aux quatre coins du vêtement de Jésus. En fait, les juifs pratiquants portent encore aujourd'hui ce châle de prière avec des franges qui sont aux quatre coins du vêtement. Pour faire bonne mesure, ils en ont même rajouté plein d'autres. Mais aux quatre coins particulièrement, il y a des grandes franges qui pendent aux quatre coins. Alors cela, c'était un commandement dans la loi de Moïse. Alors je vous propose d'entendre le récit où il est question de ces franges. Alors bon, je suis désolé, le récit commence par quelque chose d'un peu terrible. Mais nous verrons que ce n'est pas si terrible que ça, que c'est les Hébreux, à mon avis, qui ont mal compris. C'est dans le livre des Nombres au chapitre 15. Comme les Hébreux étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé, ramassant du bois, l'amènerent à Moïse, à Aaron et à toute la communauté. On le plaça sous bonne garde, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, toute la communauté le lapidera hors du camp. Et c'est ce qui arriva. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Hébreux et tu leur diras qu'à chaque génération, ils se fassent une frange au bord de leur vêtement et qu'ils mettent un cordon bleu ciel sur cette frange du bord de leur vêtement. Vous aurez cette frange et vous la regarderez et vous vous souviendrez alors de tous les commandements que l'Éternel vous a donnés pour les mettre en pratique. Et alors vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur et de votre yeux qui vous conduiraient à faire n'importe quoi. Vous vous souviendrez ainsi de tous mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour remercier donc ce Dieu qui nous bénit, contrairement peut-être à ce qu'il semblerait dans ce passage des nombres, je vous propose de chanter le psaume 92 dans le psaume français, l'estrophe 1 et 4. D'ailleurs la tradition juive dit que ce psaume 92, c'est le psaume qu'on chantait Adam et Ève quand ils ont appris que Dieu avait pardonné à Cain, leur fils meurtrier. C'est le psaume 93. C'est le psaume 93. C'est le psaume 93. Oui, Éternel, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. que ta parole nous touche au plus profond de nous-mêmes, mettant chaleur, paix et joie dans notre cœur. que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles, que ta paix chasse en nous les troubles, les hésitations, que ta joie nous accompagne dans nos chemins quand ils sont semés d'obstacles, mais aussi car ils sont pleins de merveilles. Tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. Tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de tes enfants. Tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de tes enfants. Tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de tes enfants. Le texte de l'Évangile Le texte de l'Évangile est une énigme. Pourquoi est-ce que ces deux récits de guérison sont ainsi mélangés ? Et puis il est étrange que Jésus semble guérir ainsi comme malgré lui. Est-ce que son manteau serait une sorte de manteau magique ? Comme pour tous les récits de miracles de l'Évangile, bien sûr, ces guérisons, ces résurrections ont un sens figuré. Et bien qu'est-ce que cela nous dit pour notre salut à nous aujourd'hui ? Alors je vous propose de partir d'un détail qui n'est jamais un détail dans le texte biblique. Ce nombre douze qui apparaît à trois reprises dans le texte, ce nombre douze est si important dans la Bible tout entière depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La fille de Jairus a douze ans, la femme a une hémorragie depuis douze ans et à la fin nous entendons qu'il y a douze apôtres. Alors pourquoi y a-t-il douze apôtres et non pas dix ou onze ? C'est peut-être pour reprendre le nombre des douze tribus d'Israël, les douze tribus qui descendent d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a douze tribus plutôt que treize, vingt-deux ou quarante-sept ? Parce que le nombre douze est significatif. Le douze évoque l'alliance entre Dieu et les hommes. En effet, la symbolique qui est derrière cela est très courante, bien sûr, et c'est même resté dans le fait qu'on vende les œufs par douzaines et non pas par dizaines en général. Le douze est une multiplication du trois et du quatre. Grande nouvelle, vous auriez pu me le dire. Mais le chiffre trois, c'est un chiffre qui évoque Dieu dans bien des civilisations. En effet, le trois, le triangle, si vous voulez, est la seule figure géométrique stable. D'ailleurs, elle sert pour les charpentes ou bien le cadre d'un vélo est bien solide car il est sur la base d'un triangle. Donc le trois est le chiffre qui représente la stabilité de Dieu éternel. Voilà, et d'ailleurs c'est pour ça que les chrétiens, à la fin du deuxième siècle, au troisième, au quatrième, ont développé, ont imaginé ce concept de Trinité, un seul Dieu, en trois personnes. Alors le trois, voilà, c'est le chiffre de Dieu et le quatre, ça évoque la terre. On connaît les quatre points cardinaux, les quatre pattes des animaux et donc les quatre coins du vêtement que portait Jésus. Le douze est ainsi un nombre qui évoque l'alliance entre Dieu et les hommes, qui mêle le trois et le quatre. Mais il peut y avoir différentes alliances entre Dieu et les hommes. Comment combiner le quatre de notre être et le trois qui vient de Dieu, le quatre de l'animal que nous sommes et le trois de l'inspiration divine et de la vie éternelle ? Eh bien c'est cette question qu'explore le texte de l'évangile que nous venons de lire et qui nous dit ce que le Christ nous apporte d'extraordinaire dans notre existence, d'animal à quatre pattes. Voilà ce que cela nous dit, je crois, à travers ces trois chiffres douze. Le premier chiffre douze est celui de l'âge de la fille de Jairus, le chef de la synagogue. Alors la synagogue c'est un lieu de réflexion en commun autour de la Bible, un peu comme nous faisons ce matin. C'était du temps de Jésus un lieu de débat fameux entre rabbins rayonnants d'intelligence pour interpréter les textes bibliques et chercher ce que cela peut donner comme sens pour notre vie en ce monde. Nous avons là, oui, une belle dimension de l'alliance entre Dieu et les hommes, celle de la recherche de Dieu par la lecture de la Bible, par la réflexion, par l'intelligence, par la discussion. Notre texte de la Bible nous montre de plusieurs façons que cette alliance est belle et bonne. D'abord par le nom de Jairus qui veut dire « il est clair » en hébreu. Et c'est vrai que cette alliance par l'intelligence est source de lumière pour nous et pour ceux qui nous entourent. Elle permet de voir plus clair sur la vraie valeur des hommes, de nous-mêmes, de ceux qui nous entourent, de mieux comprendre le monde qui nous entoure, de mieux comprendre qui est Dieu. Notre texte nous dit aussi que cette alliance par l'intelligence et par la Bible est féconde à travers la naissance de cette fille de Jairus qui est le signe d'une bénédiction, d'une vraie fécondité qui est cette alliance vivante qui grandit. Alors elle arrive jusqu'à douze ans. Elle est une figure de la fécondité de notre pensée humaine. Mais voilà, cette alliance connaît des limites. La fille de Jairus, qui représente la fécondité de cette alliance par l'intelligence et par la Bible, a de la peine à devenir adulte. Vous voyez, arrivant à l'adolescence, elle n'arrive pas à continuer à grandir, à évoluer. Elle s'endort, on la croit comme morte son esprit. L'esprit de Dieu que Dieu lui avait donné semble disparaître. L'intelligence seule ne suffit pas. L'évangile nous propose alors de faire comme Jairus le fait pour aller plus loin. Il va vers le Christ se plaçant à ses pieds, les pieds évoquant la capacité qu'a Jésus d'avancer, de cheminer, d'évoluer. Et Jairus l'invite, le supplie d'entrer chez lui et de donner vie finalement à cette bonne dimension de l'intelligence et de la lecture de la Bible qui plafonne, qui stagne. En deux phrases et trois images, le texte de l'évangile nous dit à la fois toute la richesse et les limites de la lecture et de la discussion autour de la Bible comme lieu de l'alliance entre Dieu et nous. Oui, l'intelligence et cette démarche, avec tous les outils que nous donnent les sciences, la philosophie, cela a une vraie fécondité, mais il est indispensable à un certain moment d'insuffler du Christ finalement, à notre lecture, à notre science pour qu'elle devienne adulte. Mais le récit s'interrompt alors pour nous parler d'une seconde alliance. Nous l'avons entendu, les franges qui sont aux quatre coins des vêtements des Juifs et donc aux quatre coins du vêtement de Jésus, car il était juif, bien entendu, ces quatre franges que l'on appelle en hébreu les tzitzits, ils évoquent l'action, la mise en pratique de la volonté de Dieu dans notre existence, dans ce monde. La loi de Moïse, vous l'avez entendu, nous dit qu'un brin de laine bleu ciel est entortillé autour de chacune de ces quatre franges. Ce brin de laine bleu ciel évoque Dieu comme étant au-dessus de nous, au ciel, alors bien sûr, pas physiquement, mais sur le plan de la qualité d'être, de la profondeur d'existence, bien entendu. Alors les tzitzits, ils évoquent une alliance qui nous engage à l'action dans ce monde. Nous dit la Bible, une action pour ne pas faire n'importe quoi, mais plutôt pour être source de vie. Alors l'intelligence est une première dimension de l'alliance avec Dieu et l'action en ce monde est une deuxième dimension de cette alliance. Ces deux dimensions sont excellentes, nous dit l'Évangile, mais l'intelligence avec la Bible avait ses limites. L'action a également une limite, nous dit ce texte. L'action qui est représentée donc par cette femme est comme frappée d'une hémorragie. Alors oui, notre action s'inscrit dans ce monde matériel où tout s'use. Chaque journée vécue en ce monde, en fait, est une journée qui peut vraiment être l'occasion de vivre de belles choses et de produire de la vie, mais cette journée est une de nos journées qui est consommée, en fait. C'est une journée en moins à vivre. La vie s'écoule comme une hémorragie et aucun médecin en ce monde ne peut faire autrement. Même la lecture de la Bible de Jairus, en un sens, bute sur cette question de la finitude de notre existence. À quoi bon passer toute sa vie à creuser la sagesse, la théologie ? À quoi bon toute cette finesse incroyable d'analyse que permettent la philosophie, la science, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire ? Si de toute façon notre cerveau finira par s'arrêter de vivre un jour et si la bibliothèque qu'est notre intelligence finira un jour par disparaître ? Alors, il y a là une vraie question et dans ce texte, il y a une solution à cette question essentielle en Christ. C'est ce que nous dit ce texte. Cette hémorragie peut s'arrêter. Et c'est pourquoi le récit de la guérison de l'hémorragie de cette femme doit être placé au cœur même du récit avant même la résurrection de la fille de Jairus. D'un côté, Jésus est pressé, étouffé, écrasé par la foule. La femme, elle, n'écrase pas Jésus. Elle le suit en restant derrière et elle entre dans son mouvement finalement. Et le texte nous dit qu'elle touche cette frange blanche, entortillée d'un brin de laine bleu qui est au coin de son vêtement frange qui évoque notre action en ce monde avec Dieu. Alors, il y a deux façons de comprendre en fait ce tzitzit, ce fil bleu entortillé sur le fil blanc de la frange. La première est d'y voir Dieu qui nous surveille de près et qui nous juge, qui nous chasse de son alliance si nous quittons le droit chemin. Alors, c'est cette lecture que font les Hébreux que nous l'avons entendue dans le livre des Nombres quand ils croient bien faire en exécutant cet homme qui ramassait du bois le jour du sabbat alors que, vous le savez, ce jour de la semaine est normalement réservé aux choses spirituelles, non pas à l'action en ce monde qui se font les six autres jours de la semaine. Mais on peut comprendre d'une autre façon ce fil bleu qui entoure le tzitzit. Cette nouvelle interprétation, la femme l'a saisie en suivant Jésus pas à pas, en l'écoutant parler de Dieu, en le voyant toucher les lépreux alors que c'est interdit, en le voyant pardonner à des gens de mauvaise vie alors que ça ne se fait pas, en le voyant discuter avec des étrangères, des samaritaines, des cananéennes, et alors ? Alors, ce fil bleu entortillé sur le fil blanc de notre existence, ce fil bleu qui représente la présence de Dieu dans notre existence, n'est plus comprise comme une présence qui nous enferme dans des limites, des rails étroits, ce n'est plus compris comme une menace qui nous punit de mort si nous nous écartons du chemin, mais plutôt comme une présence qui nous soutient, qui nous accompagne, qui nous comprend, qui nous porte, qui nous encourage à avancer, qui nous guérit et qui nous garde comme une maman garde son enfant nouveau-né, le nourrit, le soigne, le protège, le réchauffe. Alors, ce changement d'interprétation qui est découvert dans la suivance de Jésus, c'est un retournement fondamental, en fait, de la compréhension de toute notre existence, de la valeur de notre existence et puis de Dieu. Ce n'est pas simplement une question d'opinion, car il peut y avoir mille interprétations possibles de chaque texte de la Bible, bien sûr. Mais c'est une expérience que fait la femme en suivant le Christ et en saisissant un peu sa façon d'être dans sa main, dans sa propre façon d'être qui est symbolisée par ce geste pour prendre, toucher les tzitzits qui sont sur le vêtement de Jésus. Et cette expérience vraie, nous pouvons la faire aujourd'hui par la prière, en méditant la vie de Jésus, ses actes, ses paroles, et comme la femme, en cherchant déjà à commencer à le suivre, à entrer dans son mouvement, en mettant dans nos mains, dans nos actes, dans nos actions, sa façon d'être en alliance avec Dieu, sa façon d'être et d'agir en ce monde, en communion avec lui, en encourageant, en respectant, en parlant, en allant vers ses frères et sœurs. Alors il y a là un retournement qui nous donne une espérance au-delà des limites de notre vie biologique et puis de la modestie de nos actions en ce monde. Car avec le Christ, oui, nous sentons que Dieu nous garde personnellement comme ce fil bleu, garde bien, soutient les fils blancs aux quatre coins de ce vêtement qui enveloppe le Christ. que nous sommes gardés aux quatre coins de notre être par cet amour immense et que Dieu ne laisse pas se perdre une seule de nos bonnes journées, ni le moindre geste de bonté, ni la moindre bonne volonté d'action, de bienveillance, la moindre étincelle de grâce qui est dans notre cœur. Qu'il va garder tout cela comme une mère garde son bébé, son nouveau-né. Et c'est ainsi que tout bon geste que nous pouvons avoir n'est pas simplement limité dans la finitude de notre être mais qu'il est gardé, qu'il nous survit finalement. Il est comme quand on jette un petit caillou à la surface d'un étang, de petites vagues en forme de cercle vont doucement, doucement, tranquillement toucher toute la surface de l'étang et même rebondir et revenir en deuxième fois une troisième. Bien longtemps après que le caillou ait touché le fond de l'étang. Dans cette expérience que la femme a ainsi du Christ, elle trouve une vraie liberté, elle n'a plus peur de Dieu et elle n'est pas déçue par la finitude de son existence, l'hémorragie cesse. La Bible n'est plus pour elle un recueil d'histoires qui nous menacent mais la Bible est pleine de bonnes questions qui nous éclairent, qui nous posent des questions sur notre existence et de bonnes promesses de Dieu pour nous, pour elle, pour les autres à nos côtés. Et elle se sent alors autorisée à faire une interprétation personnelle de la Bible et de la volonté de Dieu. Elle, petite bonne femme, à côté de ce géant qu'était le chef de la synagogue. La lettre de la Bible disait que son hémorragie la rendait impure et qu'elle devait rester à l'écart loin des autres, toute seule, comme si elle avait la peste. Non, maintenant, elle se sait autorisée à faire une autre interprétation de cette loi. Elle s'approche de Jésus et elle touche le bord de son vêtement. Timidement, certes, mais elle le fait quand même. Et Jésus l'appelle « ma fille » car dans un sens, elle est née ce jour-là grâce à lui. Elle sait qu'aux yeux de Dieu, personne n'est impur, que c'est sa maladie elle-même qui est comme jugée par Dieu, comme devant être supprimée, devant être lapidée, pas elle-même, bien sûr. Au contraire, en Dieu, notre finitude elle-même est dépassée, notre être est gardé. Et cette interprétation qu'elle donne, cette interprétation nouvelle, change notre regard sur l'existence, sur toute chose, mais elle change évidemment l'interprétation fondamentaliste du commandement de lapider l'homme qui ramasse son bois le jour du sabbat. Car c'est bien marqué, littéralement, c'est marqué dans la Bible. Mais que veut dire ce commandement du sabbat ? Il y a en fait là une vraie question pour nos existences. Cela veut dire qu'il y a un danger dans notre vie de se laisser enfermer par les mille activités quotidiennes finalement qui pourraient étouffer notre dimension spirituelle comme le Christ est ici pressé, étouffé par la foule. Le commandement du sabbat nous dit qu'il y a là un vrai danger de mort pour notre vie spirituelle, pour notre liberté, pour notre épanouissement. Alors c'est ce que rappelle Jésus dans la parabole du semeur où des ronces viennent étouffer la plante qui commençait à germer. Mais en même temps peut-être que l'homme avait de bonnes raisons d'aller chercher son bois ce jour-là, peut-être que son enfant était malade, qu'il fallait le réchauffer ou faire cuire la soupe pour quelqu'un qui était affamé. Une lecture trop étroite de la Bible est ainsi une autre façon d'étouffer le Christ finalement, d'écraser ce souffle de Dieu en nous par une lecture trop étroite, sans nuance, sans liberté d'interprétation, par crainte de Dieu. Mais nous ne sommes plus sous la crainte, nous sommes sous l'amour, nous dit l'Évangile. Alors oui, par la liberté que donne le Christ à la femme, nous ne sommes plus sous la crainte, mais dans l'espérance en Dieu. Et la lecture de la Bible de Jairus peut alors sortir de l'enfance, elle peut devenir grande, autonome, oser une interprétation personnelle nouvelle, loin de la simple lettre étroite. et cette interprétation de la Bible, cette intelligence de la vie qui est symbolisée par la jeune fille de 12 ans peut alors entrer dans l'âge adulte finalement. Mais pour cela, il faut que Jésus entre dans sa maison, qu'il la visite, qu'il entre dans sa lecture et des écritures et de sa vie finalement, qu'il réveille tout cela et qu'il se sente autorisé à se mettre debout, à laisser souffler l'esprit que Dieu lui a donné, esprit d'intelligence et de liberté créatrice. Avec juste ce conseil de Jésus, n'oubliez pas quand même de nourrir cette fille qu'il vient de ressusciter, cette fille de la lecture intelligente et inspirée et de notre monde et de la Bible. Et vient alors une troisième alliance entre Dieu et la personne humaine, c'est celle où Jésus envoie les douze, c'est-à-dire nous tous ensemble avec le pouvoir d'annoncer le règne de Dieu, cette action de Dieu dans le monde pour le sauver, ce pouvoir de chasser les démons, tout ce qui ne va pas dans notre existence et de guérir les maladies. Alors oui, nous sommes le corps du Christ, capables et dignes de faire vraiment avancer le monde et le rendre plus lumineux et plus beau, plus fraternel et dans une vraie alliance avec Dieu, féconde. Mais si nous sommes ainsi gardés par l'amour de Dieu, quoi que nous fassions, si Dieu nous donne ainsi tout pouvoir d'agir dans le monde, dans ce monde qu'il aime, si tout est permis, comme le dit l'apôtre Paul et comme le vit cette femme avec l'approbation de Jésus, pourquoi alors se fatiguer à faire le bien dans notre existence ? Pourquoi chercher à affiner notre pensée et à prier Dieu ? Eh bien, pour le bonheur qu'il y a d'augmenter et d'embellir la vie, d'approfondir la vie, pour la joie qu'il y a d'exprimer notre bon fond, ce qui est notre personnalité propre, pour la beauté du geste ? Eh bien, c'est ce que dit la lettre de Jacques qui nous propose d'accomplir la parole de Dieu, certes, mais non pas comme des robots bien programmés qui sont soumis à un code, mais comme des poètes de la parole, nous dit Jacques, parce que chacune de nos journées, de nos années peuvent devenir comme un poème, comme une œuvre d'art, comme un morceau de belle musique, source de joie pour Dieu et pour le monde, en toute modestie, bien sûr. Amen. Sous-titrage ST' 501